Après les fêtes de fin d'année, tu n'as plus trop d'argent, je comprends. Mais tu veux tout de même que l'année 2022 soit l'année où tu te prends en main financièrement. Sauf qu'avec une action Amazon à 3400 ou une action LVMH à 730 boules, ce n'est pas à la portée de n'importe qui. Surtout si ton courtier ne propose pas les fractions d'actions. Et pourtant, il est possible d'investir et de réussir en 2022 grâce à des actions à la portée de tout le monde. Je te souhaite donc la bienvenue sur le top 20 des meilleures actions à moins de 50 € en 2022. Salut, c'est Sébastien et aujourd'hui, on va diviser nos 20 actions en 3 catégories. Je vais te présenter 10 actions à dividende, 5 actions à croissance et enfin 5 actions d'ETF. L'idée, c'est de te donner des idées pas chères d'investissement pour commencer à construire une bonne base de portefeuille ou bien de compléter un portefeuille déjà existant. Bien évidemment, je ne suis pas conseiller financier mais un simple inconnu sur YouTube qui raconte sa vie et donne son avis que personne n'a demandé. Ceci étant dit, je te propose de commencer avec les 5 ETF qui pour rappel sont des paniers d'actions qui te permettent d'acheter et de t'exposer à un paquet d'actions en une seule transaction en échange d'un tout petit frais de gestion annuelle récupéré par le gestionnaire de l'ETF. Notre premier ETF de la liste est le Lixor PEA Monde, symbole EWLD. Cet ETF est composé des 1600 plus grandes entreprises du monde développées, c'est-à-dire dans principalement une dizaine de pays et à travers tous les secteurs. Comme son nom l'indique, cet ETF est éligible au PEA. L'action est à 26 euros, ses frais de gestion sont de 0,45 % par an et a généré une incroyable performance de 31 % en 2021. Cet investissement est parfait si tu ne veux pas te casser la tête et que tu veux tout simplement parier efficacement sur l'évolution globale de l'économie. Le deuxième ETF de la liste, c'est la même chose mais cette fois-ci du côté des pays émergents style la Chine, l'Inde, le Moyen-Orient, etc. C'est le Amundi ETF PEA MSCI Emerging Markets, symbole PA2EM. Cet ETF est composé des 1400 plus grandes entreprises du monde émergent style Alibaba, Samsung, Eti Salat, etc. Encore une fois éligible au PEA, l'action est à 23 euros, ses frais de gestion sont de 0,20 % par an et a généré une performance de 3 % en 2021. Bref, du sur place. Alors évidemment, c'est une toute petite performance mais il faut remettre les choses dans le contexte de la pandémie qui n'a pas été douce avec ces pays notamment. Allez, troisième meilleur selon moi ETF à moins de 50 euros en 2022, un incontournable celui-là car c'est l'Amundi ETF PEA S&P 500, symbole PE 500 qui va suivre le célèbre indice regroupant les 500 plus grandes entreprises américaines. Encore une fois éligible au PEA, l'action est à 23 euros, un encours de 1,2 milliards d'euros, ses frais de gestion sont de 0,15 % par an et a généré une performance en 2021 de prépare-toi 43 %. Attends Seb, comment ça se fait que cet ETF a fait plus 43 % alors que le SP500 sur la même période lui-même n'a fait que plus 28 % ? Excellente question et la réponse est simple ma gueule, les dividendes. Cet ETF étant capitalisant, il ne distribue pas les dividendes reçus mais les réinjecte directement dans le fond, ce qui va mécaniquement augmenter sa valeur. Quatrième et avant-dernière ETF de la liste, l'Amundi ETF PEA NASDAQ 100, symbole PANX. Cet ETF est composé des 100 plus grosses capitalisations du NASDAQ, considéré comme un bon baromètre des entreprises technologiques. En effet, 57 % des entreprises du NASDAQ 100 sont des boites de la tech. Encore une fois éligible au PEA, l'action est à 42 €, un encours de 116 millions d'euros. Ses frais de gestion sont de 0,23 % par an et a généré une performance en 2021 de plus 39 %. Et on termine notre liste des meilleures ETF à moins de 50 € avec l'Amundi ETF PEA MSCI Europe, symbole PCEU, permettant de s'exposer en une seule transaction aux 500 plus grosses importantes valeurs des 15 pays européens, par exemple Nestlé, LVMH, Siemens, etc. Encore une fois éligible au PEA, l'action est à 26 €, un encours de 232 millions d'euros. Ses frais de gestion sont de 0,15 % par an et a généré une performance en 2021 de 27 %. Allez, je te propose de passer à la seconde catégorie d'actions à moins de 50 € et je vais te présenter mes 5 meilleurs choix pour l'année 2022 des actions à croissance. Toutes ces entreprises sont selon moi en territoire de sous-valorisation après de gros crash et devraient donc surperformer grâce à leurs fondamentaux en extrême croissance. La première action est française et donc est éligible au PEA et s'appelle Worldline. Au moment où je préparais cette vidéo, l'action est à moins de 50 €. Au moment où je tourne cette vidéo, l'action est passée à 52 €, soit plus 7 % en moins d'une semaine. Tout allait bien pour l'action depuis son introduction en bourse en 2014 jusqu'en juillet 2021 où elle paie rapidement près de la moitié de sa valeur suite à des résultats trimestriels décevants. La chute a été tellement forte que Worldline a été la plus grosse baisse du CAC 40 en 2021. Pour moi, je pense que c'est un excellent point d'entrée pour profiter d'un énorme potentiel de plus-value dans un futur rebond vers la normale. Pour info, Worldline est une société de services de paiement et de transaction. Elle pèse 15 milliards d'euros et présente dans plus de 50 pays. C'est tout simplement Worldline qui est derrière les fameux terminaux de paiement dans les magasins. Scores de croissance money 12 sur 20. Deuxième action américaine cette fois-ci, je vais te parler de Pinterest, le réseau social visuel. L'action est à 33 $ en chute libre depuis son plus haut historique en avril 2021 où l'action était à 84 $. L'action a bondi au début de la pandémie avant de commencer à reculer. Cela peut faire peur sur court terme mais savoir prendre du recul. Quand on regarde le chiffre d'affaires de la boîte, il évolue de plus de 50 % par an et ce depuis plus de 5 ans. Scores de croissance 17 sur 20. Petit disclaimer, je détiens des actions Pinterest. Troisième action, toujours américaine, Matterport. Celle-là, c'est pour ceux qui voient dans le métavers et la réalité virtuelle de véritables révolutions qui vont changer le monde. Pour faire simple, Matterport est une entreprise qui propose des solutions de digitalisation du monde physique. T'attrape ton téléphone, tu filmes ton appart et boum ça en fait une version virtuelle dans laquelle tu peux te promener sur le cloud grâce à un casque VR. Tu filmes ta meuf et boum ça en fait une version digitale qui sera ta copine avatar dans le métavers en moins casse-couilles et que tu peux revendre. Ah ça c'est intéressant. Enfoiré. Non t'as raison en fait. Blague à part, Matterport a fait son introduction en bourse l'année dernière et son cours en bourse fait pas grand chose. Le prix de l'action est actuellement à 18$ et elle pèse moins de 5 milliards de dollars. C'est donc un pari très risqué et réservé à ceux qui ont de fortes convictions et qui n'ont pas froid aux yeux. En tout cas, la croissance des fondamentaux est phénoménale avec des évolutions positives à 3 chiffres d'année en année. Allez, avant-dernière action à croissance à moins de 50€, c'est une action chinoise du nom de Tencent. L'action est à 58$ soit à peu près les 50€ et un score de croissance sur money de 14 sur 20. Elle verse d'ailleurs un petit dividende de 0,34% par an mais augmenté en moyenne de 27% par an ce qui est incroyable. L'action est super haussière sur long terme malgré un gros crash continu depuis février 2021 qui a quasiment divisé sa valeur par deux. Rien à voir avec les fondamentaux qui sont exceptionnels mais simplement la peur des investisseurs d'investir en Chine avec les récents agissements de Pékin. Son PI ratio est actuellement de 19 en en faisant une des entreprises technologiques les moins chères du marché. Et quelle entreprise ? Tencent évolue dans quasiment tout ce qui touche au web. Les réseaux sociaux avec WeChat, portail web avec Weibo, e-commerce avec PayPay et jeux en ligne multijoueurs en étant actionnaires dans Riot Games, Supercell et même Epic Games, le studio derrière Fortnite. Petit disclaimer, je détiens des actions Tencent. Et enfin, dernière action à croissance à moins de 50€, j'en avais déjà parlé l'année dernière et depuis elle a continué à se crasher. C'est une entreprise américaine qui évolue dans le secteur du gaming du nom de Skills. L'action est aujourd'hui à 7$ alors qu'elle en valait 40 à son plus haut en février 2021. Les investisseurs sont en train de la lâcher car c'est une petite boîte qui brûle énormément d'argent en marketing. Rien que l'année dernière, 112 % de son chiffre d'affaires a été dépensé en marketing seulement et ça, ça fait peur aux gens. Malgré tout, il faut savoir prendre du recul et voir que le chiffre d'affaires double tous les ans et le nombre de joueurs ne cesse d'augmenter quoique de manière assez ralentie après la réouverture de l'économie. L'entreprise est encore très petite et il faut lui donner le temps de mettre en place ses stratégies et voir les fruits de ses dépenses marketing. Quoi qu'il en soit, c'est un pari risqué, c'est une petite boîte donc il faut pas mettre tout son argent dedans mais rester bien diversifié comme les cryptos. Pour info, son score de croissance est de 17. Petit disclaimer, je détiens des actions skills. Et on termine cette vidéo avec la troisième catégorie d'actions, celle qui verse des dividendes. Et pour celle-là, je vais te présenter rapidement les 10 meilleures actions à moins de 50 € en 2022. Et pour faire plaisir à tout le monde, 5 seront françaises et donc éligibles au PEA et 5 seront américaines. On commence par les françaises et la première est évidemment Total Energy. L'action est à 46 €. Son rendement est de 5,82 % par an avec un score de sûreté de dividendes money de 11 sur 20 soit borderline. Bref, l'entreprise verse un beau dividende depuis de nombreuses années sans interruption et l'augmente à la vitesse de 2 % par an en moyenne. Ensuite, l'assureur AXA. L'action est à 27 €. Son rendement est de 5,3 % par an avec un score de sûreté de dividendes money de 10 sur 20 soit encore une fois borderline. Dividende augmenté en moyenne de 5 % par an. Petit disclaimer, je détiens des actions Total et AXA au sein de mon portefeuille à dividendes. Troisième action, toujours française, avec Dassault Systèmes, un éditeur de logiciels spécialisé dans la conception 3D. L'action est à 48 €. Son rendement est de 0,28 % par an avec un score de sûreté de dividendes sûr de 14 sur 20. Dividende augmenté en moyenne de 4 % par an. C'est un tout petit dividende mais l'action a plus un profil de croissance quand on voit qu'elle a pris plus 50 % sur un an et plus 242 % sur 5 ans. Tout soutenu par un chiffre d'affaires en croissance continue. Quatrième action et avant dernière action à dividendes pour PEA, c'est une petite boite pas très connue et pourtant dotée d'un profil très intéressant dans le secteur de la finance. Je parle de Vielle et compagnie. C'est une société d'investissement spécialisée dans la prise de participation à long terme dans des entreprises opérant dans le secteur de la finance. A ce jour, Vielle est investie dans 3 entreprises que tu connais probablement. Le courtier Bourse Directe, la banque Swiss Life et la compagnie financière tradition. L'action est à 5,8 €, donc on s'approche de la penny stock. Son rendement est de 4,8 % par an avec un score de sûreté du dividende sûr de 14 sur 20. Dividende augmenté en moyenne de 13 % par an et distribué sans interruption depuis 20 ans. Allez, cinquième action, la dernière éligible au PEA, toujours dans le domaine de la finance et pas très connue également, même si le nom est connu. C'est une banque d'affaires du nom de Rothschild & Co qui fournit des services de conseil, de gestion de patrimoine et d'actifs et banque d'affaires. L'action est à 40 €. Son rendement est de 4,3 % par an avec un score de sûreté du dividende risqué de 7 sur 20. Dividende augmenté en moyenne de 23 % par an est distribué sans interruption depuis un an seulement car la boite a bel et bien coupé son dividende en 2020 mais elle s'est rattrapée en versant un double dividende en 2021 comme tu peux le voir sur le graphique. Bon, on termine cette vidéo avec les 5 dernières actions à dividende à moins de 50 € pour bien débuter l'année 2022. Elles sont toutes américaines. Je parle de Comcast à 50 $, un rendement annuel de 1,97 %, dividende augmenté de 13 % par an est considéré comme très sûr avec un score de 18. Ensuite, Verizon, 54 $, un rendement annuel de 4,79 %, dividende augmenté de 2 % par an est considéré comme très sûr avec un score de 17. Puis Pfizer à 55 $, un rendement annuel de 2,93 %, dividende augmenté de 6 % par an est considéré comme sûr avec un score de 15. Ensuite, Coca-Cola à 60 $, un rendement annuel de 2,79 %, dividende augmenté de 4 % par an est considéré comme sûr avec un score de 16. Et enfin, Intel à 54 $, un rendement annuel de 2,58 %, dividende augmenté de 7 % par an est considéré comme très sûr avec un score de 19. Et on a terminé ma gueule. Encore une fois, l'idée était de te donner de bonnes idées pour bien démarrer tes premiers investissements en 2022 ou bien à rajouter si tu es déjà un investisseur. Dans tous les cas, il faut investir, surtout cette année qui promet d'être explosive en bourse. Et pour ça, je te recommande deux courtiers. Le premier est Trade Republic qui te permet d'investir dans plus de 9000 actions et ETF sans aucune commission. Et si tu passes par le lien dans la description, tu reçois un cadeau de bienvenue d'une action qui peut valoir jusqu'à 200 €. Et le deuxième courtier, c'est Trading212 sans commission également et qui t'offre aussi une action complètement gratuite qui peut valoir jusqu'à 100 € si tu utilises mon code de parrainage 212SBK. Anyway, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Comme d'hab, je te remercie beaucoup de l'avoir regardé. Profite du reste de ta semaine. On se retrouve tout de suite dans une autre vidéo qui va s'afficher à l'écran juste ici. Abonne-toi. Salut !